Le 7 juin 2022, la princesse Astrid de Belgique, 60 ans, était à New York, après Atlanta, pour sa mission économique aux Etats-Unis. Une fois arrivée en ville, la princesse Astrid ainsi que les ministres David Clarinval, Willy Borsus et Pascal Smet ont fait la visite du siège de la célèbre brasserie Belja Bimbev. Reçue par Brendan Whitworth, le PDG d'Anneuse-Bouche et président de la zone américaine d'Abimbev, Astrid de Belgique a eu l'occasion de déguster une Stella Artois tout en admirant la vue depuis le toit du bâtiment. Notez que la Stella Artois est la bière belge la plus consommée aux Etats-Unis, comme l'explique USA Today. Lors de cette visite, la princesse Astrid de Belgique s'est encore démarquée dans sa tenue tout en extravagance. Pour son haut, la maman d'Amedeo, de Maria Laura, de Joachim, de Louisa Maria et de Laetitia Maria a opté pour une veste signée Valentino, entièrement recouverte de ce qu'un bicolore, à effet trompeuil de peau de tigre. Ses bordures sont incrustées de plumes de marabout. Rappelons que la veille, Astrid de Belgique a déjà fait parler d'elle avec sa chemise signée Driss Van Notten. Celle-ci était sortie d'une broderie de raffia, rappelant les couleurs du drapeau belge. Un séjour très chargé pour la princesse Astrid de Belgique Ce séjour américain n'est pas de tout repos pour la princesse Astrid. Alors qu'elle a décollé de bon matin d'Atlanta, le 7 juin, Astrid de Belgique est arrivée vers midi à New York, pour poursuivre sa mission économique. Lors de cette visite, la monarque belge était à la tête d'une délégation belge comprenant environ 540 personnes. Une fois installée à l'hôtel Sheraton, sur Times Square, la princesse Astrid de Belgique a ensuite enchaîné les visites, dont celle de la brasserie belge à Bimbev. Après cet arrêt, la princesse Astrid était également présente à une conférence sur l'utilisation des données dans le système de santé au Harvard Club. Dans la soirée, accompagnée par Jean-Arthur Regibaud, ambassadeur de Belgique aux Etats-Unis, Astrid de Belgique a assisté à une réception de bienvenue, organisée au Lobo Botar Central Park. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada